Tout le plaisir est pour moi de vous présenter cette émission, vous le savez c'est une émission hebdomadeur, une émission qui paraît qu'une seule fois, chaque samedi, écho de l'école des communicateurs. Alors c'est parti pour le 45 minutes que vous aurez justement des analyses sur ce beau plateau de CML3S Télévisions, tout à l'heure, un message sur l'état de la nation du chef de l'état Félix Anton Titegani Chulombo devant les deux chambres, réuni en congrès. Alors cela justement ne fait pas objet de notre débat sur ce plateau mais nous allons essayer simplement de réfléchir et prochainement nous reviendrons pour analyser froidement le discours du chef de l'état mais pour aujourd'hui nous allons justement parler de la situation sécuritaire dans la partie Est de la République démocratique du Congo, vous le savez très bien, le massacre de Kishishé, on en parle de plus de 200 et quelques morts, c'est vrai à quand la fin de toutes ces astrocytés dans la partie Est de la République démocratique du Congo à ce stade nous pouvons simplement compter sur l'armée congolaise ou l'armée déléguée assez parce que le chef de l'état a été en face justement de nouvelles réclus de l'EFRDC, il a échangé avec eux et justement il a promis d'améliorer leurs conditions sociales et justement de leur famille, on va en parler au cours de cette émission également, enrôlement des électeurs, est-ce que 30 jours, 45 jours suffiraient simplement pour l'enrôlement des électeurs parce qu'il faut dépréciser ici qu'il s'agit de 50 millions d'électeurs pour cet exercice, pour cette élection de 2023, est-ce que 30 jours, 60 jours suffiraient justement, c'est aussi l'inquiétude de madame Patricia Seiya qui rapportèrent à la centrale électorale, voilà, qui feront justement objet de notre émission, de notre débat de ce samedi 10 décembre 2022. Ils sont avec moi sur ce plateau de CML13 Télévision. Merci à vous de la confiance infinie de télévision, vous ne cessez d'accorder à ces magazines de jeunes. À ma droite, John Sassongo, il est porte-parole du Force de Patriote. Bonjour et bienvenue à vous, John Sassongo. Bonjour M. Nathan, bonjour aux amis co-débatteurs et merci de l'honneur que vous m'avez fait sur ce grand plateau. Très bien, merci beaucoup, c'est sa première participation, il faudrait le préciser à ma gauche, c'est Rabi Pala, il est assistant du secrétaire général de l'école de communicateurs, Rabi Pala, bonjour et bienvenue à vous. Oui, bonjour cher Nathan, merci pour l'invitation. Merci beaucoup. très bien alors de l'autre côté il s'agit ici de gaston cambassi il est coordonnateur de lda et bonjour et bienvenue à vous lda et signifie quoi déjà bonjour messieurs les journalistes merci beaucoup je pense que le message aujourd'hui ça ça doit passer aux gens qui nous suivent à ce moment et j'ai sali d'abord en première position notre autorité morale un petit nabit qu'il parle que l'un d'air oui c'est ça j'arrive vous avez posé la question de savoir c'est qu'ils signifient et d'ailleurs il s'est tuer ou la ticou moya initiateur ya parti politique nabit ce qu'on a mis à l'alien la combo ya apposent alliance de paysans des ouvriers et de la classe moyenne pour un développement durable en ap si soumotté à même au cas où on a soumotté na honorable très bien merci beaucoup gaston cambassi très bien merci beaucoup de l'autre côté il s'agit ici de nathan nathanael onocomba il est coordonnateur de la maison qu'on laisse bonjour et bienvenue bonjour monsieur nathan merci je suis chez moi à la maison évidemment parce que j'aime beaucoup cette émission c'est une émission qui nous permet de réfléchir de faire écouter notre voix alors merci beaucoup à cette invitation mais je remercierai aussi un père qui est assis dans sa télé dans sa chada dans son salon devant sa télé pour me suivre le docteur aux îles qui est en train de me suivre j'ai dit bien un père un doctrinaire qui est en train de me suivre merci beaucoup nathan nathan attention c'est nathanael onocomba moi c'est nathanael kyanza le présentateur et lui c'est nathanael onocomba très bien merci beaucoup merci alors qu'ils sont là le jeune qui sont invités pour débattre sur des questions d'actualité en rubrique démocratique du congo massacre de kichiché j'ai dit de l'entame de cette émission john sassongo votre lecture jusqu'à ce jour à quand la fin de toutes ces atrocités dans la partie est en tue les congolais ont vu au sud et tout le monde raison pour laquelle d'ailleurs ces derniers temps vous verrez les gens faire ça qu'il est simplement dire quand il dans la partie est d'arrivée démocratique du congo la communauté internationale c'était votre lecture merci monsieur nathan de la question pertinente que vous me posez aussi de l'intérêt que vous attachez justement cette question préoccupante la question de la sécurité dans l'est de notre pays c'est une question qui concerne presque tous les congolais et qui nous préoccupe tous nous nous estimons que cette histoire de la guerre qui se trouve au niveau de l'est du pays est considérée dans notre phase des réflexions comme une guerre mondiale une guerre mondiale c'est une guerre mondiale parce que vous remarquerait que la rdc est en face de grandes puissances du monde qui appuie un pays frère qui perpète justement des actes d'astrocystés sur notre territoire et qui entraîne des morts des millions et des millions de congolais nous nous avons salué justement la présence du chef de l'état face au nouveau récris que nous avons justement récrité au niveau de nos forces armées parce que nous savons que la question de la sécurité de la rdc c'est une question qui peut être résolue que par les congolais m si nous comptons sur l'aide extérieure pour penser peut-être que c'est de l'union européenne ou peut-être de l'aide qui peut venir des états unis ou partout ailleurs peut nous aider à résoudre la question de la sécurité au niveau de l'est ça restera qu'un éternel recommencement parce qu'il n'y aura pas une suite donc c'est qu'il faut pas également faire confiance à l'armée déléait assez c'est ce que vous pensez le chef de l'état le message qu'il a adressé au nouveau récris il a essayé de l'air interpellé de s'engager pour la nation lorsque le chef de l'état parle il dit que la question de la sécurité c'est une question qui peut être résolue que par les congolais même 10 200 récris 10 200 juste par rapport je vous rappelle qu'avant même le lancement de l'appel du chef de l'état nous au sein de notre partie le président du parti honoré moula avait déjà lancé cet appel avant même que le chef de l'état puisse lancer cet appel à toute la population de pouvoir se mobiliser nous au sein de notre partie nous avons déjà plus de 20 membres de la sécurité qui se trouve déjà au fond en train de combattre donc nous avons compris que pour l'amour de la patrie notre patrie nous devons nous engager pour trouver la paix au niveau de l'est du pays c'est pourquoi nous nous estimons que avec l'engagement du chef de l'état et avec la prise de conscience de toute la population il ya une possibilité que nous puissions justement établir la paix très bien merci john sassongo il est porte parole de force de patriotes parti chère à honoré moula très bien merci beaucoup c'est un parti proche des lignons assez il faut justement il faudrait les rappeler c'est très important alors rhabillez pas là votre lecture également dans cinq minutes sur la situation de l'est massacré des quichichés c'est vrai la ministre s'est déplacé justement à la haie pour simplement interpeller la cpi de voir ce qui se passe dans la partie est en tue et la communauté internationale c'était est-ce que il faudrait que la ministre de la justice puisse se déplacer pour aller leur dire que voilà ici ça ne va pas ou eux mêmes ne voient pas on sait pas comprendre ok d'accord chère nathan merci beaucoup pour la question avant de pouvoir analyser avant tout état des causes je vais commencer par la pensée d'un grand il ya ici dario baptiste et là un grand en matière de la politique extérieure qui disait en son temps plus un état n'est pas assis au niveau interne plus cet état est vulnérable dans la sphère internationale donc les problèmes de la rdc ici c'est d'abord un problème interne et vous pensez que la rdc c'est pas un état assis en interne bien évidemment qu'est-ce que vous qu'est ce que nous devons comprendre par un état assis et qu'est-ce que l'état commune n'est pas un état assis rien que par les dysfonctionnements de nos institutions vous comprendrez que l'état l'état commune n'est pas assis ça on doit pas aller à sorbonne pour comprendre ça alors les problèmes de la rdc ici c'est d'abord c'est d'abord au niveau interne quand vous dites quand vous faites ça il n'a pas besoin de dire ça que non on nous tue vous ne dites rien mais vous vous réclamez un état un état souverain vous vous dites indépendant mais en étant indépendant qu'est-ce que vous avez déjà fait pour que ces massacres s'arrêtent raison pour la raison pour laquelle vous verrez le chef de l'état a lancé l'appel à l'unité l'appel justement à la mobilisation générale soutien de l'eau et phare dc il a toujours agréé j'aime ça le jardinier et vous avez vu l'habillé mal il a récemment changé avec ce jeu avec ce nouvel recrutement mais il s'agit ici des 10 1200 dans si j'ai bonne mémoire 600 900 femmes on doit y arriver attendez la paix à l'est la situation à l'est maintenant n'a plus besoin des discours on être sur y est puisque parce que vous êtes ici entre les discours y est il ya des familles à des enfants qui meurent à l'est du pays il ya des villes à qui par qui qui ont dit marre à les besoins de l'anguette vient en train de foot juste pour besoin des échappés vous comprenez donc la situation à l'est maintenant à base aux les actions sur y est concrète sur les terrains quand vous dites que non on me tue et vous diriez vous voulez qu'ils disent quoi quelle est la position de la rdc qu'elle a posé l'aspect là dans la poche géopolitique de la chose quelle est la position la posture car la rdc face à cette situation c'est ce genre de questions qu'on doit s'est posé mais c'est ce qui est devenu c'est avec ses accords de louanda ses accords de louanda je sais pas moi de moanda si je me trompe pas il est venu la création d'une zone tampon qui sera directe contrôlée par les éléments d'idées et assiste african community chère maintenant la rd je me suis posé la question la rdc est devenu incondominieux c'est vraiment un état souverain comment dans un état souverain on peut avoir un thé est comment un territoire dans ces mêmes états mais qu'il y reste l'entrée n'est pas autorisé pour les éléments pour l'armée en place le porte-parole du gouvernement avait précisé il a dit que toutes les opérations ne seront pas menées sans le le fr dc il a précisé chère nathan nous sommes pour la paix à l'est du pays puisque nous au moins nous autres nous avons des familles là-bas on sait comment ça fait mal on t'appelle les matins te dit que non c'est pas seulement parce que tu as une famille voilà on t'appelle comme son délicat d'attentés mortes on te dit que non tes petits frères sont portés disparaît comme ça ça fait mal mais seulement si les voulons pour ne pas se comporter en complice c'est mais c'est ce qui est de son groupe veulent bien mettre fin à l'est du pays qu'il a la barre de l'est à la à la fin qu'une s'ils veulent mettre fin à la guerre n'est pas qu'ils mettent leur intelligence en place qu'ils trouvent des solutions et des stratégies efficaces enfin que nous mettions fin définitivement à cette tragédie très bien merci beaucoup rabier pas là alors gaston kambassi vous êtes également du côté des lignons sacrées avec votre parti politique c'est vrai on a vu le chef de l'état au four et au moulin il a échangé avec le nouvel récru et il a promis d'ailleurs d'améliorer leurs conditions sociales et surtout de leur famille c'est vrai il ya deux militaires qui sont au sein de l'armée qui sont justement dans des conditions aussi difficiles et le chef de l'état est en train de se battre pour améliorer leurs conditions raison pour laquelle il est il les a réconforté il a justement demandé à ses jeunes de ne pas s'inquiéter parce que leur problème leur problème lié au social c'est justement le problème du chef de l'état est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui avec plus de mille puis des dix mille récris on peut compter simplement sur l'armée congolaise que de faire confiance à la force régionale de l'iac pourquoi pas mais c'est le journaliste parce que je veux d'abord confirmer ici au depuis que le congo est devenu un état sur le premier président que je dois féliciter parce qu'il lui prend quand même le courage de dénoncer et de dire la vérité au monde que nous sommes agressés en fait il n'a jamais fait ça non il n'a jamais fait ça il n'a jamais fait ça je félicite le président félix qui prend même ce qui met sa vie en risque pour dénoncer que c'est les rwandais qui tuent nos frères congolais à l'est du pays pourquoi parce que le rwanda profite de notre richesse et notre richesse le miel issue le même c'est un pays qui est très pauvre alors ils sont soutenus dans deux pays en comment la france les états unis qui les soutiennent pour agresser la république démocratique du congo mais nous avons un président qui ne dorment pas qui se réveille très tôt pour faire quelque chose à l'intérêt du peuple congolais que je félicite et je pense que les nos amis de l'opposition je félicite certains qui qui prend quand même le courage de dire la vérité aujourd'hui que non félix c'est vraiment un choix qu'il faut pour la république parce que il fait vraiment face à la personne comment la marionnette polka gamme et un tueret de peuples congolais vraiment je pense que nous devons nous nous les devons encore de la confiance pour un deuxième mandat donc vous voulez dire qu'ici qu'on a le congolais doivent voter ici c'est que félix mais si j'ai fait suite aussi vous avez vu quand même le message c'est quelqu'un qui inspire même la jeunesse il a il a il a il a il a il a appelé à la jeunesse de s'inscrire massivement à l'armée congolaise vous avez vu comme combien de nombre plus de 10 millions des jeunes dix enrôlés à dix mille enrôlés à l'armée ça veut dire que dans la jeunesse que nous sommes nous avons confiance à félix parce que partout d'abord je veux féliciter je vois la représentativité de jeunes ça veut dire que c'est un président qui voulait mène qui vient avec le chat vous voulez évoquer ici avec les récents de nomination justement on a vu le jeune en est très nommé si nous avons vu les jeunes nommés partout même les opposants quand même on l'ont félicité par rapport aux nominations je pense que quand dire la mon co débatteur que non ce le président c'est un pays qui n'arrive pas à agir face à un pays agressé comme le roi d'accepter nous voyons que félix se donne corps et âme pour amener la paix à la république démocratique du congo et nous croyons que dans le pays le congo que mon pays n'est pas mort merci pour nous allons se réveiller tous pour défendre l'intégrité très bien merci beaucoup gaston kambassi nathanaï onokombam c'est vrai le massacre de kichiché est-ce qu'aujourd'hui on va on doit rester là simplement en train de de condamner on a vu l'union européenne en train de condamner on a vu la belgique également faire tenir des discours condamnant le massacre de kichiché on les autorités congolaises également condamné est co on doit simplement rester en train de condamner condamné d'autant plus que la population continue toujours à être massacrée justement par le rebelle merci beaucoup messieurs nathan je suis j'avais dit je suis le coordonnateur de la maison congolaise alors avant de répondre à cette question qui est tellement essentiel il est évident pour moi de faire un aperçu pendant deux minutes de ce que la maison congolaise la maison congolaise est une association de gênes gêne qui réfléchit et nous sommes basés sur la constitution nous avons compris que le problème de notre pays c'est l'éducation maternelle qui est l'absence de l'esprit constitutionnel dans la vie du peuple congolais c'est à dire que la constitution est devenu outil de manipulation du pouvoir politique par le politique alors que la constitution devait être ce qui c'est qui permet à congolais de vivre ça devait être une éducation excusez moi de dire que s'il faudrait évaluer ça avec l'éducation pratique je dirais que beaucoup de congolais ne sont pas éduqués alors ils devaient être éduqués constitutionnellement c'est à dire que même nos analyses même le faits et gestes et tout ce qu'on doit faire doit dépendre de la constitution récemment ici je l'ai dit que le président de la république est un grand frère pour moi pourquoi parce que c'est la constitution que je considère comme maire la constitution à c'est un état et l'état est gérée par un grand frère qui s'appelle aujourd'hui félix antoni c'est le président de la république il gère la maison qui est là il gère le congolais qui est une maison et au sein de cette maison il ya une famille qui est le congolais lui quand il gère ça il gère pas sa part ce n'est pas parce que celui le responsable mais c'est parce que maman l'a donné un pouvoir la maman qui est la force la maman qui est la constitution vous allez voir même lorsqu'il faudrait être son opposant j'essaierai pas son opposant pour le faire du mal mais j'ai pu remettre dans le droit chemin lui dire maman n'est pas ça maman n'est pas ça que j'appelle aujourd'hui que beaucoup de politiciens sont mal éduqués constitutionnellement et bien merci vous voilà la lettre et ça va aller aller justement dans le vif du sujet massacre de kichichi ok gg je suis vraiment très mou touché même de ce qui fait pas à kichichi j'ai perdu dans ces massacres là j'ai perdu quatre personnes quatre personnes quatre personnes six proches c'est à dire que je sais comment ça fait et c'est très mal mais au niveau où nous sommes vous devez comprendre que lorsque le taux de l'agression devient tellement forte c'est à dire que la sécurité a essayé un peu de faire son travail avant le m23 ne massacrer pas comme ça mais s'ils massacrent comme ça c'est parce qu'ils se sont être coincés à un temps alors moi je pense que à ce moment ce n'est pas un moment de discours un moment de discours le mon grand frère mon grand père le moumba est mort à cause de ces pays ce n'est pas parce qu'il a déclaré l'indépendant il a voulu l'indépendance mais c'est parce que à l'époque il a fait appel aux communistes et ça mis fin à la sécession du katanga alors aujourd'hui nous sommes non nos alliés sont égoïstes et sont hypocrites alors il est évident aujourd'hui que nous puissions se tourner vers les autres partenaires parce que ça ne sert à rien j'ai vu d'ailleurs le j'ai vu d'ailleurs l'ensemble et j'ai vu l'union européenne dans l'air parlement dénoncé aussi mais on sait que c'est vrai que de nos dénonciations de condamnation à ces moments ici moi je pense que le problème serait d'abord de prendre le courage d'échanger des partenaires parce que vous pensez que tu sais qu'il prendra ses courage de changer de partenaire non prendra pas il a déjà pris il a déjà pris cette décision est ce qu'il a changé de partenaire d'échanger de partenaire bon vous comprenez en politique il ya ce qu'on appelle le langage politique c'est à dire ce n'est pas important évident de dire au moment des faits mais il ya des clauses s'effondrent déjà avant même que cela puisse arriver laissez moi finir pour dire que aujourd'hui nous avons un président de la république un grand frère qui nous dirige un président de la république qui est en train de faire son travail alors il n'est pas la fin de son mandat il serait évident pour nous de faire des analyses cohérentes pour permettre à ce que même le grand frère qui viendra demain ne puisse pas tribucher là où l'autre a tribuché s'il vous plaît monsieur nathan j'ai fini en disant clairement qu'est ce que vous avez dit à l'égard du grand frère joseph kabila kabangui ce n'est pas quelque chose à tolérer vous avez dit qu'il sait jamais il n'a jamais déclaré haut et fort que le rwanda nous agressions bien avec nos agresseurs non je vous rappelle que le président joseph kabila qui est un grand frère l'a fait devant la nation j'ai dit merci beaucoup c'est bon merci beaucoup alors john sassongo vous avez justement la parole aujourd'hui c'est vrai est ce que le chef de l'état pourrait s'est décidé de pouvoir changer de partenaires nathan a elle l'a dit nous sommes en face de partenaires hypocrites notamment les états d'une d'amérique qui est un partenaire fiable pour l'arrêt pour le présent de la rue les présents de la république démocratique du congo félix antoine si c'est qu'elle est chez bombo est-ce que vous pensez qu'on paie est-ce que l'arrière de ses doigts cette fois ci changer de partenaires ont peut-être apporté une solution au moins palliative vis-à-vis de la situation de l'est parce qu'il faut rappeler que ça ça n'a pas commencé aujourd'hui mais au moins une situation une solution palliative pourrait permettre à ce que l'accalmie puisse revenir dans la partie est et aussi surtout que nous sommes pendant la période de l'année 2023 il y aura bien bel et bien les élections en fin d'année est ce que vous pensez que vraiment la rdc doit changer de partenaires question d'apporter une solution palliative en attendant que la décision d'une solution définitive puisse arriver et ce n'entend c'est une très bonne question mais permettez-moi avant de répondre à votre question j'ai suivi mon co débatteur qui est sur ce bateau rabbi il a soulevé une question il a essayé de demander si la république démocratique du congo est réellement un état souverain pour lui il pense que quand on est souverain on ne peut pas être agressé non non j'ai pas dit ça s'il vous plaît s'il vous plaît rabbi je dis s'il vous plaît vous allez vous allez quand vous posez la question de savoir si la rdc vraiment un état souverain c'est comme si vous comprenez que c'est pour la toute première fois au monde qu'un pays comme la rdc puisse connaître la situation de la sécurité je vous rappelle que ce n'est pas la rdc le tout premier pays à être agressé au monde alors nous nous sommes en face d'un adversaire un frère qui est le rwanda il est alors là qu'on fait ni ce qui est dit c'est un frère par l'arrivée de vos pratiques du groupe pour la république non pas pour moi malheureusement pourquoi je dis que c'est un frère parce qu'il fait partie de notre continent nous sommes tous des africains nous sommes frères très bien mais moi et moi et moi je me dis bien que cadamé alors là et le roi n'a fait partie de ses continents moi c'est ce que j'essaie à faire comprendre à notre ami ce que nous sommes un état souverain lorsqu'on parle d'un état souverain c'est un état qui ne peut pas accepter qu'un état extérieur il puisse imposer sa volonté au sein de cet état et dans le cas sous examen nous avons suivi par rapport aux décisions que le président félix a pris il ya certaines décisions que certains états ont essayé de lui faire comprendre qu'il était absolument christian qu'il négocie avec le l'armée rwandaise qui nous agresse à l'est du pays le président de la république a refusé toutes sortes de négociations on ne peut pas négocier avec des gens qui nous agressent qui nous tue qui nous massacrent sur notre propre territoire à cause de notre propre richesse et nous nous avons compris qu'absolument il était important d'accompagner le chef de l'état dans cette liste de comprendre d'abord que pour la pérolisation de la paix sur l'est de notre pays ça c'est une question d'abord qui concerne les congolais et qui doit être engagée et prise par conscience au niveau de des congolais alors pour la question que vous posez de savoir est ce qu'il est possible que nous puissions changer de partenaires monsieur nathan c'est lui qui n'est pas avec vous et contre les états unis d'amérique n'est pas contre la république n'est pas avec l'arrivée démocratique les états unis c'est à dire le pays tous les pays membres de l'union européenne toutes ces grandes puissances qui sont derrière le rwanda ne sont pas avec l'air pourquoi parce que est ce que vous pensez que jesse qu'il n'a pas compris ça le président de la république a compris c'est pour vous savez j'ai vraiment apprécié l'analyse de nathan a il essaie de vous faire comprendre que il ya ce qu'on appelle le langage politique le président de la république c'est quelqu'un qui a un cerveau qui réfléchit et ce n'est pas quelqu'un qui agit par émotion voyez-vous alors vous ne pouvez pas entendre que le chef de l'état aujourd'hui comme il a aimé ça qu'il doit s'agir qui doit adresser à la population qui se tiennent debout pour dire non nous allons changer des partenaires aujourd'hui nous et non ça ne va pas se passer de cette façon là tout va se passer au niveau des clauses qui seront conclues et je vous assure qu'il ya des résolutions qui sont en train d'être apprises pour que nous puissions maintenant nous allier avec ceux qui peuvent justement contribuer à notre unité et à notre sauvegarde de l'intégrité nationale parce qu'il faut changer les deux partenaires justement peut-être quitter les états unis pour peut-être aller en russie également il faudrait aussi revoir ici en afrique voir si le kenya surtout parce que on constate que c'est seul le kenya qui est le pays qui est le seul pays qui ont fourré au moulin pour essayer d'apporter la paix dans la partie est ce qui est ce que le kenya également joue réellement le rôle qu'il faut pour la paix et pour que la paix revienne à l'est pour l'instant nous comprenons que la celle ou le seul acteur qui lutte pour la paix au niveau de l'est c'est n'y a que le président de la république et tous les congolais en connuance nous n'avons connu aucune aide extérieure qui nous appuie ou qui nous accompagne au niveau de la pérennisation de la paix vous avez suivi même l'intervention du secrétaire général de l'onu cette intervention qui m'avait complètement énervé imaginez une armée comme l'armée de l'onu un secrétaire général qui se permet de dire haut et fort que l'onu n'avait pas la possibilité d'aider la rdc afin de résoudre la rdc et l'onu et puis l'onu essaie de vous faire comprendre que l'armée rwandaise parce que le m23 n'existe pas c'est l'armée rwandaise c'est kagamé et toute son armée qui nous agressent sur notre territoire et l'onu dit qu'il n'a pas des armes qui peuvent permettre à ce que la situation de la sécurité dit que le m23 à des armes sophistiquées et où est ce que le m23 trouve toutes ces armes et bien c'est parce que mais ils ont des appuis de tous ceux qui ne sont pas avec nous et c'est pourquoi nous pensons qu'il est absolument christian que nous puissions prendre cette responsabilité en charge très bien merci beaucoup john sassongo j'ai tendance d'appeler casson john sassongo porte parole du force de patriotes alors rhabillez pas là vous allez rebondir certainement mais est ce que vous pensez qu'aujourd'hui il est temps d'échanger de partenaires voir ailleurs comment est ce que on peut justement apporter des solutions parce que ça ne va plus ce sont des congolais qui mèrent mais je vais justement vous dire qu'aujourd'hui si seulement on tue et l'américain vous verrez comment est-ce que les nazis va réagir mais aujourd'hui on dit plus de 300 congolais comme ça comme de mouches et l'union européenne la communauté internationale c'était d'ailleurs au regard justement de la enquête menée par l'onu il ya des informations sur lequel le congolais tuer ont été enterrés par le m23 mais c'est fort et m23 qui démontent également de négocier encore avec le gouvernement congolais c'est absurde on ne sait plus comprendre est-ce que vous pensez que la rdc il est temps que la rdc puis changer de partenaire c'est vrai vous allez rebondir merci beaucoup chers nathan au moins cette fois-ci je suis content avec vous puisque vous avez quand même à rejoindre la réflexion mais avant tout état des causes permettez moi par votre autorisation et celle des c'est là qui nous suivent à la maison je vais devoir d'abord sécher la quilote psychologique notre ami qui s'est quand même masturbé intellectuellement il faut le dire quand il dit ici que non la souveraineté quand j'ai évoqué ici lui je me suis posé la question liée à la souveraineté c'est par rapport à la posture de la rdc face à ses agressifs face aux agresseurs j'ai pas dit qu'un état souverain n'est pas ne peut pas être est très agressé j'ai pas dit ça c'est pour cela après l'émission comme ça vous pouvez aller vous pouvez me chercher n'a plus à la table de la bloc note pour que prochainement on est à cassé d'avoir besoin de notaran comme il faut s'il faut revenir à votre question des coups vous vous posez la question de savoir si la rdc doit changer des partenaires mais mon cher il est plus qu'urgent il est plus qu'urgent parce qu'en matière en relation internationale les relations entre étapes est basée sur les intérêts mais lorsque nos intérêts sont menacés vous qui êtes nos partenaires vous ne dites absolument rien mais en quoi doit encore reposer notre partenariat on doit carrément finir avec mettre fin à ses partenariats et puis va voir ailleurs si messez-tu ce qu'est dit était souri si messez-tu ce qu'est dit avait la ferme volonté de mettre la paix à l'est du pays il aurait changé des partenaires depuis trop longtemps donc dans une réflexion en paix approfondie on s'est dit soit mais c'est ce qui se comporte en complice soit ça en faible face à la situation alors la seule chose qu'on peut ici demander puisqu'on a trop proposé d'iran quatre ans mais c'est ce qui n'a rien amélioré on a proposé pendant quatre ans mais c'est ce qui n'a pas besoin de changer donc lui et les changements par balle à la caté en réalité non mais si l'on s'est éliminé en tigeant de l'homme l'homme qui sait qu'elle est l'échangement d'un coup à l'armée d'un coup à l'arrivée qu'on va à l'entendre mon côté il y avait un rossal et malogé ali le patron que l'avant pour nom il n'a plus c'est dans la peau qu'on est aussi un de cochi c'est qu'il n'a plus même bali banda de manière à ce que toujours à cambia sika ma camion quand moi beaucoup à ravi et pas là vous êtes sur samuel 13 télévision vous souhaitez votre émission hebdomadaire une émission de jeunes ce sont de jeunes qui réfléchissent ils ont ils n'ont pas plus de pas plus de 25 ans ils sont dans les 20 et 23 voilà ils réfléchissent pour l'intérêt de la république démocratique du congo c'est vrai rabi et pas là vous avez ouvert la brèche sur la question électorale d'un son camp à si aujourd'hui l'arrivée démocratique du congo s'approche déjà vers l'appel aux élections on a reçu tous tous le la lettre de de madame patrice assia qui s'est adressée au président de la sd de la seni pour dire que voilà dans les échéances passées il y avait au moins 90 jours pour le pour l'enrôlement des électeurs bien que c'était insignifiant mais c'était difficile de pouvoir enrôler tous les électeurs mais aujourd'hui avec plus de 50 millions d'électeurs et ça sera possible de le faire dans 30 ou 40 45 jours c'est la question qu'elle a posée c'est une inquiétude est-ce que vous également vous inquiétez parce que déjà à partir du 23 ou si j'ai bon de moi en 23 ou 24 l'enrôlement commence merci beaucoup mais c'est les journalistes je pense qu'avant que j'arrive à cette question je dois d'abord répondre mon co débatteur rapide parce qu'il vient d'aborder une question qui est très sensible à ce qui concerne les élections nous sont pas dans une période pré campagne mais je comprends pas que comme par rapport à les intérêts les opposants cherche à accéder au pouvoir comme d'habitude comme le congolais veulent les opposants adaptés qui veulent accéder au pouvoir mais c'est normal c'est pas seulement les opposants moi également je suis en train de me promener sur le riz de tchassa j'ai vu les affiches de certains politiques demander à la population d'aller s'enrôler c'est une manière déjà de faire sa campagne à la période que nous sommes nous parlons de l'agression du rwanda ce n'est pas une question des élections nous devons d'abord résoudre le problème de la guerre à l'est donc nous devons d'abord résoudre la guerre des dons c'est à dire la question électorale ne nous concerne pas non j'ai dit actuellement ne sont pas pré campagne voilà nous ne sont pas dans une période pré campagne on doit quand même le le dire autre au format parce que lorsque le camarade arabie évoque le problème d'élection il faut sensibiliser les gens pour faire partie le président félix à toi tu sais que tu l'hommes c'est une énergie au peuple congolais parce que nous constatons que le président aujourd'hui il s'efforce pour changer les conditions de vie de peuple congolais aujourd'hui avec l'agression je veux revenir un peu avec l'agression de de rwanda le rwanda nous agresse ce n'est pas le peuple rwandais qui nous agresse mais c'est le régime qu'a gamme et c'est le régime qu'a gamme et qui nous agresse et je félicite le courage du président du sénat rwandais de la série du sénat rwandais qui a démissionné qui dit que non il n'est pas d'accord avec la politique des cadans donc d'un gamme et en dit il est déjà presque l'affaire de sa mort ou cloué 1 il est déjà moribond donc on doit se redire qu'un gamme qui est très bien une marionnette je dois d'abord finir si permettez je vais vous avez dit que la question je vais entrer à la question rapidement rapidement à la question de les élections les élections de l'envoluement du temps à ce qui concerne 50 millions d'électeurs 50 millions ça c'est c'est l'année c'est l'année passée donc l'année ici c'est par rapport à la vision du président de la série il a dit que non c'est possible et ça va aller nous le devons quand même la confiance et je pense qu'avec le sac il a montré très bien tout passera dans les bancs nous allons s'arrêler et il n'y aura pas un problème très bien merci beaucoup nathanael onokoma c'est vrai vous allez revenir justement sur ce qui a été dit sur ce plateau mais la question sur l'envoluement des électeurs inquiète madame patrick saseya a justement rélevé le problème lié à l'insécurité elle dit est-ce que 30 à 30 à 45 jours pourrait suffire pour enrôler plus de 50 millions d'électeurs et surtout avec la question liée à l'insécurité parce qu'il y aura certains points que en tout cas le kit de la série ne pourront pas arriver justement pas faute d'insécurité est-ce que vous pensez que le temps réparti pour l'enrôlement on pourrait suffire aujourd'hui merci beaucoup messieurs nathan j'ai toujours dit ici que cette émission a un caractère pédagogique pirement pédagogique c'est à dire tolérer certains propos c'est contribuer à l'abrutissement de la société alors s'il faudrait rentrer un peu en arrière j'ai exposé mes oreilles aux arguments qui qui veulent polluer d'ailleurs ma connaissance intellectuelle l'ami vient de dire je sais pas j'ai observé ici avec outrance le paupérisme intellectuel de cher ami qui veut aujourd'hui parler des élections en ignorant la volonté maternelle de cet état c'est ce que j'appelle l'intériorisation de la constitution on est en train de parler de la situation sécuritaire de notre pays mais il vient nous faire des discours teintés de l'incohérence à l'actualité de nos jours je ne tolérerai pas ça vous allez comprendre aujourd'hui que les élections nous ne travaillons pas à fonction des élections nous travaillons parce que le congo c'est une maison et le congo c'est notre famille alors le grand frère être remplacé ou pas ce qui nous importe c'est la paix au sein de notre de notre pays alors c'est ce qui veut aussi dire parce qu'il n'y a pas de paix on peut pas aussi à les élections non non je ne dis pas que c'est c'est à dire qu'il ya une nuance la nuance est dans là où on on déploie plus de l'énergie il est vrai que les élections font partie de l'actualité mais pour le moment on déploie notre énergie dans la sécurité parce que au lieu de venir faire de batifolages tu vois de ce plateau pour que les gens voient attendre qu'on a crié on a parlé l'essentiel vous avez dit nous sommes des jeunes qui réfléchissent pour la nation et je parle pas de n'importe quelle nation je parle du congo qui est la maison que nous vivions alors moi je pense que ce sont des évidences vous êtes en train d'analyser mais ne me dites pas que parce qu'on analyse que cela sera fait ainsi lorsqu'on trace un programme on trace un programme on se rend compte aussi des imprévus alors moi je pense que avec la date pendant 30 jours et moi et le déplacement des certains matériaux à l'égard des réalités sur terrain ça serait un peu difficile il s'est fait aussi qu'ils puissent nous faire nous faire de miracles mais pour le moment les déplacements de matériel d'ailleurs une patrice à cela dit ce sera peut-être difficile pour deux hommes justement à sécurité et prenons l'exemple ici des kwamoutou où ces conflits continuent toujours récemment il ya eu des tueries juste ici à mal au cou est ce que vous pensez que vraiment dans des zones pareil le matériel peuvent facilement arriver je peux répondre à cette question mais tout justement nous vend une petite presse vous savez moi je suis une personne qui prône l'éducation maternelle qui est la constitution et lorsqu'on s'est dit citoyen nous avons beaucoup de types de citoyenneté il ya des citoyenneté civile il ya des citoyenneté politique que celle des opposants revendique et pense que la citoyenneté c'est seulement la citoyenneté politique postuler tout ça élection mais encore une citoyenneté socio-culturelle il ya encore une citoyenneté territoriale de cette citoyenneté là que je suis en train de parler messieurs nathan à ce moment ici je ne peux pas gaspiller mon salive à par là des élections alors que la situation sécuritaire de mon pays ne va pas d'ailleurs je ne peux même pas répondre à cette question à ce moment je devais réfléchir qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que vous l'organiser les élections alors que bounagane est occupé non mais apparemment vous n'avez pas besoin qu'on puisse organiser les élections pardon apparemment vous n'avez pas besoin qu'on organise les élections c'est d'abord constitutionnel en 2023 il y aura bel et bien l'élection c'est de la constitution et vous savez la constitution c'est qui vous demandez de ne pas parler de la question c'est qui vous avez vous demandez de parler de ne pas parler de la question électorale pendant qu'il ya boulagana qui est prise en otage merci il est évident c'est que je puisse conclure là dessus allez vous avez quand vous dites la constitution prévoit cette constitution là c'est la mère et la mère a une éducation je vais te donner un exemple entre pour toi les frais académiques et payer pour l'enfant qui est malade à l'hôpital les frais de soins on va prévu on va payer pour qui tu diras on paye pour toi le frère académique en sacrifie l'enfant qui à l'hôpital la maman t'aime beaucoup mais parce qu'il t'aime il va d'abord payer pour ton frère le frère qui est malade c'est boulagana qui doit être récupéré par le fard et c'est très bien merci beaucoup nathanael j'aime en tout cas c'est ces analyses la mère qui est la constitution le grand frère qui est j'aime ça très bien merci beaucoup alors j'étais en train de le dire tout au début de cette émission que le chef de l'état va s'adresser à la nation tout à l'heure il sera face au déchambre du parlement c'est à dire le sénat et l'assemblée nationale john sassongo votre lecture justement sur ce que pourrait dire les chefs de l'état quel message pourrait-il avoir face à la nation congolaise est ce que le chef de l'état va simplement promettre encore une fois comme il avait dit comme il avait fait récemment où les chefs de l'état dans cette fois ci avoir le courage de dire que voilà ça ne va pas l'est ça ne va pas le gouvernement dans certains points ça ne va pas comme récemment le chef de l'état l'a dit il y avait un problème de pilotage mais face aux jeunes il a dit non c'est le seul gouvernement en tout cas qui qui met en exergue ma vision quelle lecture vous avez du discours du chef de l'état à la nation le chef de l'état monsieur nathan va s'adresser aujourd'hui à la nation et selon nous nous estimons que le chef de l'état c'est à pour l'instant une occasion qui lui résolvent cette situation une fois pour toutes et il ya aussi la question de la tenue des élections qui doivent être organisées dans le délai constitutionnel rappelez vous que de le début le chef de l'état avait rassuré à tous les congolais qu'il est là pour établir un état de droit un état de droit c'est un état dans lequel le dirigeant se soumettent également au racisme la loi dit et le chef de l'état pour rassurer à notre ami vous devez être sûr et certain que les élections seront tenues pour votre information nous la force des patriotes nous avons déjà procédé aux activités prélectorales ce qui prouve que nous sommes prêts pour enfronter nos adversaires dans le scrutin qui sont déjà mais les temps posent problème pour l'enrôlement des électeurs par rapport aux à l'enrôlement des électeurs vous remarquerez que le bureau des votes que nous l'actuel bureau de la seigne a retenu n'est pas le même nombre qui a été retenu dans le temps c'est parce que il ya la série c'est un certain organe technique c'est à dire qu'ils ont eu le temps de réfléchir autour de toutes ces questions lorsque patricia c'est acquis rapporteur proposent comment s'inquiète du temps est ce que vous pensez oui elle s'inquiète du temps vraiment étude le temps le temps c'est par rapport si vous essayez bien d'analyser son intervention vous comprendrez que c'est par rapport au évacuement de machines et de matériel oui parce qu'elle a dit l'a dit dans les essais de les échéances passées il y avait 90 jours mais c'était insuffisant c'était insuffisant mais je vous assure qu'il n'y a jamais eu un problème sans solution ce problème sera résolu et parce que le but ou la volonté du chef de l'état ce que la paix revienne et que les élections soient tenues dans le délai constitutionnel alors mon ami de l'opposition vous devez vous préparer si vous pensez que les élections ne seront pas tenues moi je tiens à vous informer que vous pouvez continuer à rêver nous nous sommes prêts la force des patriotes parce que nous avons dit cette fois ci la génération nonante doit se retrouver au niveau du parlement notre lutte c'est de donner au chef de l'état une majorité parlementaire jeune merci beaucoup la génération nonante doit se retrouver au parlement moi également je suis dénonante je suis dénonante je n'ai jamais retrouvé bon moi j'ai choisi moi j'ai choisi le journalisme pour ses pour servir la nation alors habillez pas là votre analyse sur le discours du chef de l'état c'est vrai on va on va revenir prochainement pour analyser froidement c'est qu'il dira mais votre lecture est ce que vous pensez que le chef de l'état va 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 nous rassurer que tout va bien le pays va bien est ce que le chef de l'état va 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 confirmer réellement c'est vrai la cnc la semi qui a le monopole de le confirmer mais est-ce que le chef de l'état c'est vraiment confirmé s'il y aura élection et est-ce que vous pensez qu'il ne va pas promettre cette fois ci rhabillez pas là bon déconne à temps n'a qu'au préféré n'a banaline à la nace n'a pas fait d'accord les connexions à la mort et caméra nous avons un point d'accord les connexions moi je suis face à des gens qui n'étaient vraiment pas venir réfléchir pour la nation m'aï qu'on gagne ça là oh maintenant que le bain m je suis allé s'il y avait attendu partout imagine un monsieur qui a un homme mais un monsieur attendez s'il vous plaît mis à l'essai déjà mais partout et si quelqu'un bâle nomé n'a pas nommé commande à ville ce qu'on n'a à voir à la police et parmi moi c'est maintenant n'a coûté un aplatant un monsieur qui a voulu maquis qui croyait m'attaquer au début qui croyait m'y remettre dans 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 les chimères dans la bonne voie et pourtant j'étais déjà dans la bonne voie un discours y est et pas un nico pour tout monstros et qui peut l'adophobe avec un raisonnement tarabiscoté ses comportements ses comportements ainsi à l'air constitutionaliste et avec un raisonnement manifestant de la macafoniarité qui fait de lui-même un impressionnel qui vous dit attendez si vous pouvez aller à l'essentiel attendez cette macafoniarité cautionnelle faisant de lui-même un constitutionnel s'il vous plaît allez aller à l'essentiel puisqu'il ya l'agression à l'est du pays on doit commencer on n'a pas parlé de questions électorales chère matin moi peut-être qu'il ne me connaît pas je suis constitutionaliste et fait d'autres qui ne le connaît pas donc s'il était vraiment inconscient c'est comme il les prétend il est sans ignorer que de la pluralité tous les droits s'équivalent très bien mais il n'y a aucun droit qui est supérieur à l'autre c'est à venir qui est insécurité à l'insécurité à l'est n'a pas n'a pas empêché mais c'est ce qu'il ya les élections de l'est du pays pour prendre les pouvoirs de la manière dont on connaît tous alors on peut pas ici prendre et la question à ces critères de l'est du pays pour moi j'ai un obstacle pour être qu'elle n'a pas prononcée et le premier message à la nation votre dernier mot la caméra et les messages à la nation le message à la nation à un contexte comment à un contexte nombre qui est le président de la république foire et tracé n'est-ce pas l'histoire de la gestion du pays pendant toute une année il ya on est opposé là mais ce qui sait qu'elle doit nous dire là où ça n'a pas tenu là où ça a tenu et quels sont les efforts qu'on doit mettre en place pourvu qu'ils aient trouvé la solution de votre dernier mot directement notre dernier mot c'est que c'est qu'on a reçu qui ça n'a pas c'est qu'un peuple congolais va s'enrôler bas à la mobiliser pour la belle élection toko sami pétro n'ont rien n'est pas sanctionné par député bailly au bac aussi bis au webinaire nous comme l'arabe web et non et dinar ou d'idambou la web et non l'emboutage peut-être une réalité web et n'en est au souffrir la promette elle aussi qui aurait bien n'est à la paix que l'homme a salué mati ou yam et n'en est au souffrir ou c'est pas maté par un c'est à moi il n'y a pas mais bâti la pharmacie n'est pas mobilisé de manière à ce que t'as sanctionné de coaching pour la belle élection en 2023 n'a un groupe les mouvements très bien merci rapide pas là c'est fini vous n'avez plus droit à la parole alors gaston kambassi message à la nation et puis mais ça sur l'état de la nation du chef de l'état qui s'adresse justement tout à l'heure et également votre conclusion merci beaucoup d'accord ici mais ça je n'en ai oublié la monnaie va congoman je ne veux pas la ligne à la note à l'écouté bas congolais bayouka otali de corabie n'y a pas besoin à ce qui concerne les élections à ce qui concerne l'échec qui a présenté la publique et d'aller ingir parce que félix à toi tu sais que tu l'hombo le loo yo n'a pas rapport d'abord je commence par rapport à son message pour qu'on s'entique et n'ont à zola latte il y cherche en sorte que kimia et zong anna est de la moussa la raide à pona à ta l'alignée a dit c'est une bonne idée à zopé sa même vie n'a dangereux puis que paix et zong anna est de la république et nous vous confirmons nos frères de l'opposition qui aura bien bien le bien les élections préparez vous nous le parti politique à possède nous sommes déjà prêts toutes les armes sont debout pour affronter les élections mais c'est trop distrait préparez-vous du côté à la distraction tu es parce que bonjour merci à tibat bandé comme c'est ce qui s'est permettez moi non qu'on a conclu par rapport à mes sages n'a et bandé comme sous sous ou et abyssée opposition bassoce basso c'est dit c'est pas un message à kagami qui n'ont peut-être à vous freinez yenda tché massacres pour anna est dépôlant sur une belle élection très à loupouta et à lima son merci d'autos à l'ipré de coquette à kimia la est belle électionne à 2023 et kozala très bien merci beaucoup par rapport à mes sages n'aura pas aussi ses asukas dans la route elle vient quand même que mes données d'état alors s'il vous plaît n'allez-y n'a pas qu'on est à votre mot à l'union soit partout bas ali basse à rôler pour la pauvreté président de la république félix antoite c'est qu'il est tu l'ombo massivement année 2023 et merci ce sont les jeunes qui doit très bien majorité merci merci beaucoup gaston comme merci merci comme merci comme assez merci merci beaucoup très bien merci beaucoup alors nathanael ou nos combats vous concluz votre petite analyse sur le message sur l'état de la nation du chef de l'état qui adresse tout à l'heure et également votre message votre mot de la fin ok merci beaucoup ceux qui se consomment bien c'est non seulement nous sommes ceux là qui parlent peu de mots alors je ferai pas de clabauderie du haut de ces plateaux en train de crier faire de répétitions de mots que je ne maîtrise pas loin de moi l'idée de vous faire passer du temps à faisant du philippe stering inutile vous avez tous compris ici que je ne suis jamais présenté comme constitutionnaliste mais vous avez compris que mes analyses tournent vers la constitution m'a traité de constitutionnaliste ici il ya il ya un climatiseur mais vous voyez quand l'ami parle il transpire et quand on transpire défendre les mensonges ça devient difficile alors j'étais en train de dire que le président de la république les grands frères félix s'entendantilombo tchiseké dit va s'adresser à ses petits frères à sa famille aujourd'hui pour nous dire la mission qu'il a réussi par la maman de nous gérer pendant autant d'années qu'est ce qu'il a fait toute cette année avec la mission qu'il a réussi et je crois bien il ya certaines avancées il ya il ya nous dire du point de vue positif il ya nous dire du point de vue aussi négatif alors c'est un discours qu'un grand frère va tenir alors j'attends impatiemment écouter c'est que le grand frère va nous dire et pour les élections comprenez que les élections c'est l'ambiance familiale c'est l'ambiance familiale ça fait du bien qu'un grand frère en place une autre c'est maman qui a prévu ça alors personne ne va échapper maman qui est la constitution personne ne va échapper mais quand même je demanderai que il est difficile le droit constitutionnel c'est un droit sacré c'est un droit saint c'est un droit sacré c'est un droit saint lavé de toute impureté alors qu'on se revendique être constitutionnel il faut laver d'abord son âme être baptisé du saint esprit constitutionnel pour être un bon politique parce que le droit constitutionnel demande le respect merci demande demande le respect demande la politesse et surtout la considération merci beaucoup cette émission est terminée la messieurs merci à vous de l'avoir suivi je rappelle ici que j'ai reçu pour vous à ma gauche rhabillé palaïlée de l'école des communicateurs nathanel onokomba coordonnateur de la maison congolaise john sassongo porte parole de force de patriotes et gaston cambassi coordonnateur de lda lda et très bien alors ça a été très bien merci ça a été un plaisir pour moi de présenter cette émission et je la dédie à joël boutandou ou gogane qui est futur candidat député national dans la commune de massy il a d'ailleurs je suis passé de ce côté ce matin j'ai vu le banderol qu'il demande justement à la population d'aller s'enrôler également cheribé miségrac qui également un ami qui est candidat lui du côté d'un gil il a également levé le banderol pour demander à la population d'un gil et de pouvoir s'enrôler alors cette émission est terminée on se retrouve comme ça le lundi et le mercredi et vendredi pour votre magazine de tout le temps de tout le jour c'est mal chez vous d'ici là portez vous bien et bon début du week-end chez vous et pardon et bon début du week-end chez vous au revoir ok merci